Hey ! Salut à tous les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, la vidéo de la Tour Eiffel. C'est parti ! La Tour Eiffel a donc servi, dans son temps, à établir des lésions téléphoniques, mais aussi pour la radio et la télévision. Ce qui a permis, tout simplement, de, pendant la guerre, aider l'armée française à se prémunir contre les attaques, à prévenir tout ce qui était attaque de l'armée allemande. Ce qui a été très 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 efficace grâce à des antennes qui ont été installées sur la Tour Eiffel, qui a augmenté par ailleurs la Tour Eiffel, du coup, qui est passée à 324 mètres. Voilà. Et cette installation permet à 10 millions de personnes de pouvoir regarder la télévision sur Paris, mais aussi d'avoir la radio, ce qui est très efficace. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, quelques dates. En 1896, c'est Eugène Ducré qui établit la première lésion téléphonique. En 1903, Gustave Eiffel soutient à ses frais le projet du capitaine Gustave Ferrier, qui va installer un réseau téléphonique sans fil. Et cette vidéo est très efficace. Et voilà les amis c'était tout pour aujourd'hui Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je tiens à faire une petite dédicace particulière Aux deux gars qui font du judo avec moi Voilà ils se reconnaîtront dans cette vidéo bien sûr Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao bye bye, peace Sous-titrage ST' 501